Ce qui est intéressant c'est que toutes ces questions-là, d'ailleurs c'est comme l'open source, au début c'est né clairement du numérique et aujourd'hui j'ai récemment bu une bière qui était aussi code source ouvert. Ce sont des méthodes qui sont arrivées du numérique mais qui ont véritablement investi la société. Aujourd'hui on a des entreprises qui s'intéressent toutes au numérique. Est-ce que ça sous-entend que jusqu'au CEO, il doit y avoir une culture partagée numérique, un minimum de connaissances qui ne va pas nécessairement jusqu'au code ? Même si je crois que c'est Bloomberg, le maire de New York, il y a quelques années qui a dit je vais me mettre au code au tournant d'une année au début des années 2010. Jusqu'où vous pensez dans ces structures qui sont quelquefois un petit peu pyramidales, doit aller cette culture partagée ? Je pense qu'elle doit être profonde, c'est une rupture forte. Je dis assez souvent que j'apprends beaucoup plus de gens qui sont très jeunes que de gens qui sont mes aînés. Donc je suis très surpris de voir que quand je suis avec des gens qui ont entre 20 et 30 ans, ils me donnent une nouvelle perspective sur le monde. Donc c'est a priori un peu étonnant parce que jusqu'à présent on apprenait de nos aînés. Et je pense que lorsque je suis confronté à des responsables d'institutions, des ministres, des choses comme ça, je vois bien qu'ils ne comprennent pas le monde qui vient. C'est évidemment problématique parce que c'est eux qui sont chargés de le mettre en œuvre. Et il me semble que la culture digitale est une culture complète, c'est-à-dire c'est une culture holistique qui comprend à la fois des enjeux de vivre ensemble, des enjeux techniques, des enjeux d'organisation des sociétés, de productivité, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué et ça ne s'apprend pas en un jour. Donc hier par exemple, j'ai dîné avec le directeur d'une très grande institution de la République. Et je lui ai expliqué combien il était important qu'il comprenne le potentiel du digital à l'égard de la fonction dont il avait la charge. Il ne le comprenait absolument pas. Et c'est dramatique, c'est dramatique parce qu'on parle d'économie, d'augmentation de la qualité de vie des citoyens, etc. Donc très clairement, on a un pouvoir politique qui nous met dans le mur et plutôt de façon accélérée. Et ça c'est dû à cette absence de culture digitale. Je ne vois pas d'autre solution pour résoudre ça que de faire en sorte que ces gens-là passent la main. Passent la main à une génération qui n'est même pas la mienne, qui est une génération plus jeune que la mienne. Et c'est comme ça qu'on arrivera sans doute à replonger ce pays dans la modernité, ce qu'il fut un pays qui était extrêmement innovant et ce qui n'est plus aujourd'hui. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le dernier je crois aux éditions Le Passeur, sur la question des data, des big data. Finalement tout ce dont on parle là tourne au tout ces questions de big data, qui est l'un de vos grands champs d'intérêt. Aujourd'hui tout on en parle, finalement beaucoup utilisent ce terme sans pouvoir donner une définition précise. Comment vous définiriez aujourd'hui la big data ? Une question qui m'est posée assez souvent, je crois que ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a une explosion de la quantité des données qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on produit en six mois l'équivalent de toutes les données qui ont été créées dans l'histoire de l'humanité auparavant. Et que jusqu'à présent on n'avait pas d'outils pour pouvoir traiter ces données. La plupart de ces données, la vaste majorité de ces données, je pense 95%, sont ce qu'on appelle des données non structurées. C'est-à-dire des données qui ne sont pas rangées dans des bases de données, de sorte à pouvoir être traitées par les techniques qui préexistaient. Donc pour pouvoir traiter ces données, on a inventé de nouveaux algorithmes et c'est ça qu'on dénomme big data. C'est des algorithmes qui sont capables de traiter les données structurées et les données non structurées, et d'arriver à les détourner pour sortir de l'information. Par exemple, si je prends le film que nous sommes en train de filmer, ce film a priori a une vocation, c'est de faire en sorte qu'on soit écouté et que le message que je délivre, entre autres choses, soit jugé pour ce qu'il est. Mais on pourrait très bien imaginer qu'on va traiter ça et on va détecter par exemple qu'à la façon dont je bouge, j'ai une pathologie qui est en train d'émerger. Alors ça vous semble un peu de la science-fiction, mais des études ont démontré que c'était possible. Donc ça c'est ce qui s'appelle détourner la donnée. On a détourné des données, par exemple de caméras de supermarché, pour faire du marketing. Au départ c'était évidemment pour des enjeux de sécurité, puis on s'est rendu compte qu'on avait plein d'informations sur la couleur des vêtements que les gens portaient, le type de voiture qui rentrait dans les parkings, la couleur des voitures, etc. Et que ça permettait de déduire, d'avoir une idée du type de produit qui serait consommé. C'est intéressant parce qu'en même temps, tout ça n'est pas si nouveau. On parle souvent de cet exemple en data mining, sans savoir si l'information est vraie ou faux. Je crois que c'est un grand magasin américain qui avait croisé tous les tickets de caisse et qui avait repéré le fait que, je crois, le week-end, ceux qui achetaient de la bière achetaient aussi des couches. On en a déduit que c'était peut-être des hommes et qu'en rapprochant peut-être ces rayons. Et ça c'était... Les soirs de match de foot, on achète des paquets de bière et des foot. Je n'ai jamais retrouvé l'origine de tout ça. Donc je ne sais pas si ce n'est pas une légende urbaine. Mais je la trouve intéressante sociologiquement. Et le fait qu'elle remonte à quelques décennies, et que c'est évidemment le numérique qui a rendu visible ça. Alors que là, ça n'était finalement que les tickets de caisse. Mais c'était déjà une grande quantité d'informations pour ces questions. Alors, pour revenir au big data, pour travailler les data, il y a des règles, notamment une règle qui est celle des 3V ou des 5V. Vous préférez, je crois, celle des 3V. En quoi elle consiste, cette règle des 3V liée à la big data ? En big data, il y a une règle un peu fondatrice. C'est la règle des 3V. Il y a aussi une règle, moi, que je considère comme nulle et non avenue, qui est la règle des 5V. Donc 3V, c'est volume, variété et vélocité. Volume, parce qu'on traite à peu près, pour le même coup, 10 à 100 000 fois plus de données qu'il y a une vingtaine d'années. Variété, parce qu'on est capable d'utiliser des sources en très grand nombre. Et donc de corréler ces sources et de découvrir ce qu'on appelle faire apparaître un éléphant dans les données. Donc par exemple, en médecine, en épidémiologie, je prends des tas de données différentes. La pollution, la circulation des individus, le type de médecine qu'ils font, le type d'alimentation qu'ils ont. Et puis je détecte des patterns. Je me rends compte que les gens qui ne mangent pas bien, qui font tel type de métier, etc., sont susceptibles d'être soumis à telle pathologie. Et ça, je peux le faire uniquement parce que je suis capable de corréler beaucoup, beaucoup de données différentes. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Et puis la troisième notion qui est intéressante, c'est la notion de vélocité. C'est-à-dire le fait que je n'ai plus à construire un système d'information spécifique pour une analyse donnée. Je suis capable de détourner de la donnée très rapidement. Et ça, c'est vraiment les trois notions essentielles du big data. Alors on rajoute là-dessus deux notions qui sont la notion de véracité. Moi, je ne suis pas très convaincu de ça parce que je pense qu'une donnée peut être fausse sur une séquence, mais vraie sur tout le reste. Donc il y a 5% de la donnée qui est fausse. Et l'algorithmie permet de détecter la séquence qui est fausse. Donc la notion de véracité n'est pas forcément très pertinente. Et puis la notion de valeur, elle n'est pas pertinente non plus parce que, par exemple, une caméra de supermarché, une fois que je n'ai pas eu d'incident de vol ou je ne sais quoi, je peux considérer que sa valeur, c'est zéro. Voilà, j'ai laissé passer le temps, du temps réel, plus de valeur. Mais je peux détourner cette donnée et je peux m'en servir à des fins marketing. Observer la couleur des vêtements des gens. m'apercevoir qu'il y a une corrélation avec le type de consommation qui est faite dans le supermarché et modifier les comportements d'achat de mon supermarché. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre à l'égard de la règle des 3 et des 5 V. Merci. Merci.